Quand je pose la question hier, exactement à ce même micro, à Bruno Le Maire, sur l'éventualité d'une troisième guerre mondiale, il dit personne aujourd'hui, et je voudrais le cétier précisément, personne ne peut exclure quelque scénario que ce soit. Ah oui, surtout, il a raison, surtout quand lui-même met de l'huile sur le feu en déclarant la guerre économique totale à la Russie. Vous comprenez, à l'époque... Vous parlez du moment où il a parlé d'une guerre économique totale. Oui, oui, parce que vous comprenez, et d'ailleurs, ça commence à être mis en place, puisqu'on a pris une décision très grave, je ne sais pas si vos téléspectateurs le savent, c'est qu'on a gelé les avoirs de la banque centrale russe dans les banques occidentales et dans les banques centrales occidentales. Ça veut dire que nous avons privé les Russes de leur argent. C'est une déclaration de guerre qui peut aller très loin, ça peut... Vous estimez que c'est nous qui provoquons en quelque sorte la guerre ? Je ne vais pas redire que c'est Poutine qui a déclaré la guerre et qui a attaqué l'Ecrène. Je l'ai dit. Et que je condamne évidemment cette attaque. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a le choix entre faire monter les risques de guerre, et après venir s'en plaindre, être un belliciste, être un vat en guerre, et au contraire essayer d'apaiser. Moi, je veux la paix. Je veux protéger les Français de cette folle escalade. Vous savez, je connais un peu l'histoire de la Russie, en lien avec la France. Je sais que les Russes sont capables de tout quand ils sont en guerre. Je répète ce que j'ai déjà dit, c'est que quand Napoléon les bat à côté de Moscou et qu'il prend leur capitale, ils brûlent leur capitale pour ne pas la laisser aux troupes françaises. Ce sont les seuls à avoir fait ça dans l'histoire de l'Europe. Ils ont brûlé leur capitale. Ils sont capables de tout. Ce sont des Russes. Et donc, Vladimir Poutine est un Russe. Et donc, moi, ce que je veux, c'est la paix. Et si vous voulez, comme je dis toujours, on ne va pas déménager la Russie. Vous voyez ? Donc, on ne va pas... Le Russie est en Europe. Il faut apprendre à vivre avec. Et donc, pour cela, retrouver au plus vite un état normal des relations et arrêter cette folle escalade de guerre qui, effectivement, peut mener à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada